Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être un message canalisé. Donc on va se concentrer, vous et moi, au même moment et on va tout simplement essayer d'en savoir un petit peu plus. Je vais tirer les cartes petit à petit, je vais vous montrer ce que ressort dans les tarots et puis je vais vous donner ma notion de la situation. On va essayer de prendre des conseils, on va essayer de regarder où est-ce que vous en êtes. On va regarder ici le conscient, l'inconscient, on va essayer de voir tout ça ensemble. Donc ce n'est pas quelque chose que je fais très souvent, mais on va tester ensemble, on va voir un petit peu et je suis sûre que vous aurez vos messages dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter bien sûr pour que dans l'algorithme mes vidéos soient partagées. Et bien sûr, si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. C'est parti, vous vous concentrez sur une situation, sur une personne. Je vais tirer les cartes petit à petit et on va voir tout ça. Allez, déjà, on va tirer une petite carte de comment vous vous sentez à l'heure actuelle. Pendant que vous êtes en train de me regarder, comment est-ce que vous vous sentez ? On a le 9 de trèfle, ok. Ici, on a quelque chose qui pourrait se résoudre assez rapidement. Il peut y avoir une inquiétude, des difficultés. Pourquoi ? Parce qu'on a le 10 de pique. Avec le 10 de pique ici, si vous me regardez, vous n'êtes pas forcément dans un état joyeux. Vous n'êtes pas spontané, vous n'êtes pas joyeux, vous n'êtes pas dans une énergie haute ici. Par contre, on me dit que ça se résout assez rapidement. D'accord ? On a un 10 et on a un 9. On a commencé avec le 9. On vous parle de la fin d'une situation difficile. Ensuite, on a le 10 de pique. Donc, dans la numérologie, 9-10, on progresse. Donc, actuellement, si vous êtes en train de me regarder, il y a quand même quelque chose qui se passe dans votre vie qui n'est pas forcément bien. Vous n'êtes pas forcément à l'aise dans cette situation, vous voyez. On a le 8 de trèfle ici. Ça peut concerner une femme autour de vous ou tout simplement, c'est vous la femme avec le 8 de trèfle. D'accord ? Comment est-ce qu'on va débloquer une situation ? Le 9 de trèfle, c'est quelque chose qui se débloque rapidement. Comment est-ce que cette situation va se débloquer ? Alors ici, on a une tierce personne. On a une tierce personne. On a une dame de carreau. On a deux femmes ici. Si vous êtes une femme, attention à une autre femme que vous, qui pourrait vous jalouser, qui pourrait vouloir ce que vous, vous avez déjà. D'accord ? Si vous êtes un homme, on me parle de difficultés, qui sont pour moi passagères vis-à-vis d'une femme. Mais attention, on a une dame de carreau ici. La dame de carreau, ce n'est pas la personne auquel vous pensez. La dame de carreau, ce n'est pas dans le couple. C'est une tierce personne. Donc, il pourrait y avoir ici un conflit avec une deuxième femme. Les larmes, les difficultés, qu'est-ce qu'on peut savoir là-dessus ? Alors attention, là on me parle d'enfant ou de famille. Il pourrait y avoir des larmes, des difficultés par rapport à un enfant. Un enfant qui poserait problème par la suite. Ou alors un lien familial. Sur cette femme, qu'est-ce qu'on a ? On a une femme ici avec l'homme de loi qui est, ça peut être vous qui me regardez, qui est carré. L'homme de loi, c'est la justice. On pourrait l'interpréter comme par exemple le médecin. Une femme qui aurait des examens à faire. Peut-être qu'il... Ouais, des examens de santé. Mais je ne le ressens pas comme ça moi ici. Je le ressens plutôt... On a une femme, soit vous êtes un homme autour de vous. Cette femme, elle est comme la justice. Elle est assez, voilà, droite, carrée, tranchante. Soit c'est vous qui êtes comme ça. C'est vous qui avez ce côté un peu justice, vous voyez. Je vais juste faire la coupe. On a un petit retard ici, mais avec le 9 de trèfle, on me dit que les retards peuvent prendre fin. On a l'as de pique. Actuellement, il pourrait y avoir des personnes qui sont en séparation ou qui ne sont plus bien forcément dans un travail. Puisque l'as de pique, ça peut être aussi la signature professionnelle, le contrat de travail. Donc là, jusqu'à présent, si ce tirage vous parle, vous pouvez continuer la vidéo. S'il ne vous parle pas, peut-être que cette vidéo n'est pas pour vous. Peut-être qu'il faudra regarder avec un autre tarot. Je vais y arriver. Pour l'instant, on a du retard par rapport à une signature. On a du retard par rapport à un contrat. Peut-être que vous n'êtes plus bien forcément sur le plan professionnel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors, attention, dans un délai un petit peu plus lointain, il pourrait y avoir au niveau professionnel quelque chose qui vous perturbe. Si ça ne vous parle pas au niveau professionnel, ça peut être un lien avec une personne. Peut-être qu'on a des personnes ici qui sont en séparation. Comment est-ce que vous allez vous sentir prochainement ? On va regarder tout ça. On a la douleur. Alors ici, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, j'arrive à le comprendre. On a une forme de douleur, de tristesse. Il y a quelque chose ici qui ne va pas. Et peut-être que ce n'est pas forcément dans un seul domaine. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs domaines ici. qui ont du mal à avancer comme il faut. Par contre, regardez, on a le succès par la suite. On a une douleur. On a ici une difficulté, peut-être même physique pour certains d'entre vous. Peut-être une douleur. Peut-être des maux de dos aussi. C'est ce que je ressens dans une forme de canalisation. Quand ici, je me concentre. Eh bien, il pourrait y avoir une douleur au niveau du dos. Mais c'est relié au chakra coronal. C'est-à-dire que le chakra coronal, c'est tout ce qui est spiritualité, intuition. Votre intuition ici, elle est difficile. Vous ne savez pas si c'est votre intuition qui vous souffle des messages ou si c'est votre peur, votre stress. On a quand même un succès ici. Allez, qu'est-ce que nous avons ? Allez, on va regarder tout ça. Pour toutes les personnes qui me regardent actuellement, quelle est l'énergie ? On a de la pensée. On a le rêve actuellement. Vous êtes des personnes qui pensez beaucoup. C'est peut-être pour ça que vous vous retrouvez dans cette vidéo. On a le partage. Vous pensez, vous êtes peut-être en retrait. Puis ensuite, vous avez envie de partager les choses. Vous avez envie de communiquer. Est-ce que vous êtes des personnes qui ne partagez peut-être pas grand-chose ? Peut-être que vous êtes un peu replié sur vous-même à l'heure actuelle et que vous allez sortir de cette situation de... Vous voyez, le rêve, c'est encore le chakra coronal. C'est le dernier chakra qu'on a au-dessus de la tête et j'ai l'impression ici qu'il est un petit peu perturbé. Je pense ici que vous le faites travailler de trop. Donc, il va falloir ici être plus peut-être dans l'action qu'être dans le mental ici. Vous voyez, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça ? Il peut y avoir ici un problème d'argent pour certains d'entre vous ou alors les finances vous perturbent. Mais vous allez vouloir vous intégrer. Vous allez vouloir recommuniquer. Vous allez vouloir vous ouvrir. Oui, on a une transformation ici qui est là. On a une transformation qui va vous apporter un regain avec le relationnel, avec un ou une partenaire. Vous voyez ? Oui, ça va être très intense. On sort de la rêverie. Excusez-moi, c'est mon chien. On sort de la rêverie, du rêve, des pensées. Et on est sur l'intensité ici. Vous voyez ? On est sur quelque... Regardez, je parlais d'intensité. J'ai mon chien qui aboie, qui ne s'arrête pas. Il y a quelque chose d'intense qui vient à vous là. Alors attention, attention au conflit ou à la dispute aussi. Qu'est-ce qu'on me dit là-dessus ? Ouais, attention à un conflit. Il peut y avoir ici un fardeau où vous allez devoir communiquer, discuter. À l'instant T, à l'instant présent, vous êtes comment ? Vous comparez une situation. Vous comparez un célibat à un couple. Vous comparez une personne à une autre. Vous comparez un travail à un autre aussi. On est dans la comparaison actuellement. Il y a une nouvelle vision. Alors ici, on a la carte 12. 12 dans le tarot de Marseille, c'est le pendu. Le pendu, c'est le blocage. Sauf que dans ce tarot-là, on trouve une solution pour se débloquer. Donc c'est plutôt pas mal. Ok, la vacuité, la compréhension, l'expérience de l'existence. Ici, vous vivez des choses que vous avez déjà vécues auparavant. Donc il va falloir ici, regardez, on a le rebelle. Chiffre numéro 4, c'est l'empereur. L'empereur dans le tarot de Marseille, c'est on a du pouvoir, on s'affirme, on fait bouger les choses. Un empereur, il ne va pas rester les bras croisés et puis attendre que cela se passe. Non, l'empereur, il a du charisme. L'empereur prend les devants. Et j'ai l'impression ici que grâce à votre expérience vécue, vous allez prendre les devants et vous allez sortir de cette situation de rêverie qu'on a ici pour pouvoir être dans le partage et s'intégrer au niveau communication. Bon, on a quand même un souci financier, il va falloir le régler ça. Parce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous prendre la tête. Est-ce qu'on vous doit de l'argent ? Est-ce que vous attendez quelque chose au niveau des finances ? Quelque chose que vous avez acheté ? Je ne sais pas. Sentimentalement, on va faire un petit tour sur l'aspect sentimental. Attendez, je coupe toujours mes tarots. Sentimentalement, que se passe-t-il ? J'ai trois cartes qui se sont retournées. J'ai peut-être un petit message pour quelqu'un ici. On a le don, on a la femme, on a le début et on a la fertilité. Et si vous êtes une femme ici qui attendait une grossesse ou une adoption ou alors un don, il y a quelque chose qui arrive. Il y a des femmes ici qui peuvent être enceintes par la suite. Ou alors si vous étiez dans une relation où une personne ne voulait pas d'enfant, vous risquerez de rencontrer une personne qui souhaite un enfant. Ou alors un de vos enfants qui souhaitait un enfant et ça va se réaliser. Fertilité, femme, début. On a quelque chose ici. Vous allez prendre ça pour un cadeau de la vie, une chance. Vous voyez, dos de carte, une chance.